A l'approche de la sortie de ses mémoires, prévue en librairie le 10 janvier prochain, le prince Harry enchaîne les entrevues sur différents plateaux de télévision. Et la dernière en date n'a visiblement pas été du goût d'un député conservateur anglais. En effet, comme l'a souligné le Mirror, ce mercredi 4 janvier, Tim Lotton, de son nom, a réagi sur son compte Twitter à un extrait vidéo de l'entrevue qu'a récemment octroyé l'époux de Meghan Markle à CBS. Une bande annonce qui n'a vraisemblablement pas plu à l'ancien ministre britannique. Dans l'extrait de l'interview du prince Harry, diffusé le 8 janvier prochain, ce dernier a évoqué les difficultés qu'il avait par le passé de vivre une vie de famille sans faire la couverture des tabloïdes et sans que des fausses informations circulent à son sujet. Seulement, Tim Lotton n'a visiblement pas aimé cette prise de parole puisqu'il a rapidement retweeté cette vidéo en ajoutant, « Mais ferme t'agé ». Une attaque qui s'adressait directement à l'époux de Meghan Markle. Reste à voir maintenant si le frère du prince William compte répondre à cette provocation. Supérieur à supérieur à prince Harry, princesse Caroline, prince Joachim, infante Christina. La galère des suppléants Tim Lotton, ses propos cinglants sur le prince Harry comme l'a précisé le Mirror, toujours, Tim Lotton a régulièrement partagé des confidences plutôt cinglantes à l'égard du prince Harry mais également de son titre. Preuve en est, le 8 décembre dernier où l'ancien politique s'est montré très déçu d'être un peu relié à lui. En tant que député d'une circonscription du Sussex et étant né dans le Sussex et ayant vécu la majeure partie de ma vie ici, j'ai honte que ce couple profondément embarrassant porte le titre de notre grand comté, avait-il indiqué, déçu. Avant de poursuivre, catégorique, il est temps de reprendre le titre à quelqu'un qui manque si clairement de respect. Crédit photo, Backgrid UK C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501